J'aimerais quand tu te confies à quelqu'un, ça veut dire que tu as besoin de son apport, tu as besoin de son soutien. On ne se confie pas à n'importe qui déjà. Et ça fait très attention, on ne vous confie pas à n'importe qui. Parce que celui à qui vous vous confiez peut vous détruire comme vous construise. C'est pour ça qu'on ne partage pas à n'importe qui, laisse écrire à n'importe qui. La Bible dit que confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, notre Dieu, et nous serons affermés. Ça veut dire que nous avons des faiblesses. Nous avons des situations difficiles. Il n'y a que l'éternel qui nous dit, je me confie à toi. Et maintenant Dieu nous fortifie, il nous soutient. Avec tout ce qu'on traverse, avec tout ce stress, toutes les difficultés spirituelles, maintenant Dieu va nous fortifier dans la foi. Il nous est allé dans la foi et nous fortifions. Quand je suis confié à l'éternel, Dieu est affermé ta foi. Allons-y, on poursuit, c'est ce qui est le plus intéressant qui arrive là. Est-ce que je vous laisse couper? Je continue papa. Oui. Oui, cornic. Votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Très bien. Dieu il a affermi. Mais on dit qu'il faut se confier à ces prophètes. Et vous réussirez. Maintenant on parle maintenant de prophètes, on parle de la réussite. Vous savez, La Bible dit que le prophète, quand on se confie en lui, on la réussite. C'est quoi la réussite? C'est quoi on dit que quelqu'un réussite? C'est ce qui m'a dit. Allez-y. Parce que je vous explique les gens terre à terre. Et faites aussi une pareille. Quand vous voulez vous suivre quelque chose, un enseignement, les mots, l'incense, essayez de voir la définition de vos, vous allez mieux comprendre. Alors confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Voilà c'est pas ça. On dit réussite. C'est quoi? Chalam papa. La définition ici sur Google, c'est Avoir une heureuse issue. Un bon résultat Du succès La définition sur Google, c'est Avoir une heureuse issue Ou un bon résultat Ou du succès Chers encore Réussir quelque chose, C'est-à-dire qu'on est satisfait de quelque chose Réussir quelque chose, Quand vous voulez réaliser un projet, C'est-à-dire qu'on lance un projet Quand on arrive à aboutir L'aboutissement de quelque chose C'est ça le réussir. Il y a une autre définition, c'est Obtenir un bon résultat. Très bien, c'est la vraie définition. Obtenir un bon résultat. Pour obtenir un résultat, on va définir ça, scientifiquement parlant. Pour un résultat, ça veut dire qu'on sort d'un problème Et puis on a fait, on a essayé de voir clair dans ça, Là, qui nous donne un résultat. Ça veut dire quoi? On nous confirme, c'est-à-dire que c'est la réunion de faire réussir les gens. Parce que vous êtes là, tout le monde est là. Mais il y a quelque chose qui doit t'emmener à réussir dans la vie que tu ne sais pas. Ça peut être le commerce. Ça peut être un tel emploi. Ça peut être un tel métier. Les gens n'ont plus nos révélations. Et malheureusement, on leur dit, allez, n'est-ce pas, allez-y à l'école, tout ça. Et puis, bon, elle m'attendit, bon, toi, tu décides que tu sois comme ça. Mais ce n'est pas, il n'est pas dans la révélation de sa carrière professionnelle. C'est pour ça que la personne, la bourrelle, elle développe, le divan, le salarié, ça ne dit rien. Si ce n'est pas ça qu'il a appelé, d'accord? Ce n'est pas ça qu'il a appelé. Il n'est pas dans la révélation de ce qu'il doit faire. Alors, quand vous avez la révélation de ce qu'il devait réellement faire, vous laissez, très bien. C'est pourquoi il est important de consulter Dieu au travail de prophète. Il est important de consulter le travail de prophète, c'est important. Il y a les gens qui ne sont pas les destinées de venir en France. Ils ont décidé d'être en France, ils ont tous les collègues. On l'a dit, Amen. Il faut avoir la révélation. Parce que tu es peut-être que tu vois encore du mois. Comme toi, tu vois les gens tous les faits, on peut le montrer, tous les faits. Les chocopies des français, toi, dis nos... Il faut qu'ils voient en France. En France, là, c'est là que le problème commence. C'est là que tu te rappelles que non, regarde, il est beau. Regarde, il est trop beau. Il fallait que je reste là-bas, etc. Alors, c'est la révélation. Quelle est la révélation que tu détiens de Dieu? Confirmons ces prophètes. Le prophétique, c'est la révélation. Le prophétique, c'est la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers du prophétique? Pour que tu puisses avoir nos ressources, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ça? Qui m'ouvre et va interroger Dieu? Il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu vous parle. Pour un voyage humide, il faut que Dieu vous parle. Que Dieu vous fait faire? Mais c'est Dieu qui a créé la bouche. Si Dieu ne te parle pas, il y a un problème. Il faut que Dieu te parle. Confie-toi à ces prophètes que vous ressortiez. Les prophètes d'Israël ne faisaient rien sans l'avoir consulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël a puissant peu, parce que le peuple d'Israël savait déjà ce qu'il avait fait en allant consulter les prophètes. Dieu révèle les choses. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu vous parle. Amen. Quand vous devez entreprendre quelque chose, Dieu doit vous parler. Quand vous devez faire quelque chose, il faut que Dieu vous parle. Amen. Oui, il faut que Dieu vous parle. On n'essayait pas qu'on soit fait ce qu'on veut. Beaucoup ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont injecté des millions de francs dans des projets. Même pour se marier, c'est l'heure souvent qu'on met. On a tous commis ces erreurs. On décide, on s'attache aux gens, mais qu'ils ne font pas de notre destin. Et quand c'est comme ça, il y a la catastrophe après. Parce que ce n'est pas la personne qu'il fallait. On l'a fait, pas sentiment. N'est-ce pas ? Et on s'est dit, non, ça va aller. Et comme si c'est nous qui décidons de changer une personne et puis on a des problèmes. C'est ça qu'il faut que la personne il faut faire très attention. Amen. J'ai pris ce soir que ce mois de septembre que ce soit un mois de vie, une mois de chacun. Amen. Amen. Qui est dans le nom de Jésus. Ça dit les garages. J'ai pris que ma prière vous localise. J'ai pris que la prière vous localise. J'ai pris que la prière vous localise. Je reçois. J'ai pris que la souffrance. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Amen. Dans le même choix et dans le mariage, il faut que tu sois heureux. Amen. Pour le travail, il faut que tu sois heureux. Heureux. Dans ta carrière, il faut que tu sois heureux. Amen. Et ça c'est très important. En qualité de serviteur de l'Éternel, ma prière te localise. Amen. Je reçois. J'ai pris toutes les chers qui se mettaient dans la carte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À m'adresser à toi, je m'adresse aussi à ton entourage. J'ai mis des enfants. Amen. Amen. Que la puissante main de Dieu, l'Israël, vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous rentrons dans la porte qui annonce la fin d'année. Et que ce que tu n'as pas obtenu, n'est-ce pas, depuis le mois de janvier, que tu fiches l'obtenir avant la fin d'année. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et la puissante main de Dieu, vous établisse. Et que vous établisse de l'humiliation. Amen. L'humiliation, c'est la chose la plus terrible. David a dit, non Seigneur, ne te redis pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit saint. Il avait compris, quand Dieu ne pleure avec quelqu'un, Dieu le livre à ses ennemis. Et que Dieu fasse de vos ennemis pour m'acheter. Amen. Que ce soit eux qui règnent, mais que quand Dieu vous établisse, c'est le nom de Jésus. Humilier. Amen. Que ce soit humilier. Amen. Amen. Que tout le projet de mort, tout le projet de maladie entre vous, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Je vous demande de vous tenir des bouches. Je vais faire une prière spéciale. Je vais vous aider. Laissez-moi comme ça, laissez-moi comme ça, laissez-moi comme ça, laissez-moi comme ça. Voilà. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai pour eux. Le recours, c'est d'avoir obtenu ce qui est dont tu avais cherché. Que Dieu te donne ce bon de cœur à besoin. Amen. Même emploi. Amen. Que Dieu te donne la paix dans le cœur, la paix dans le fouet, la guérison. Amen. Que Dieu te donne la guérison. Amen. Que Dieu te prie au succès de Dieu, qui te donne la grâce d'être libéré, d'être restauré, d'être béni. Amen. De la grâce de Dieu, sois-nous, sois-nous béni au nom de Jésus. Je vais céder la guérison. Amen. Je vous le sens. De toute grâce, cette maladie de ton corps, et je proclame ta guérison. Amen. Je prie, on dit Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen Merci.